Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Le Bon MJ, on se retrouve pour ce mois d'août à faire le RPG A Day. Alors cette année j'ai décidé d'essayer de vraiment le faire tous les jours, c'est à dire faire un petit épisode par jour, je vous rappelle le concept. En gros le RPG A Day c'est pendant tout le mois d'août, tous les jours il y a un petit sujet qui est donné, un petit titre. Et il s'agit de publier un contenu en rapport avec ça qui peut prendre n'importe quelle forme, ça peut être un article, ça peut être une vidéo, ça peut être tout et n'importe quoi. Je l'avais déjà fait les années précédentes mais je les avais fait un peu par sorte de batch, c'est à dire que je faisais une seule vidéo dans la semaine et je mettais les 7 sujets de la semaine dans la même vidéo. J'ai essayé de le faire un petit peu tous les jours, on va voir, on va voir si ça va me permettre de faire quelque chose de différent. Le problème c'est qu'à un moment donné j'ai quand même une semaine où je ne serai pas disponible donc peut-être que la fin ce sera un batch, on s'en fout en fait concrètement. Ou alors je prends de l'avance et je fais des vidéos à l'avance et je vois de les programmer, oh là là ça m'a l'air compliqué ça, ça a l'air d'être un sacré casse-tête. D'ailleurs j'allais l'oublier et c'est Johnson de Roll or Die qui me l'a rappelé donc merci Johnson de me l'avoir rappelé. Et puis j'ai hâte de découvrir ce que toi tu vas faire pour le RPG Day. D'ailleurs si vous voulez faire le RPG Day vous pouvez le faire aussi, si vous avez un compte Facebook, vous êtes sur un Discord, vous êtes dans un groupe WhatsApp de famille, n'hésitez pas à faire le RPG Day avec votre famille, peut-être que ça va les intéresser. Et d'ailleurs le sujet du premier thème, le sujet du premier thème oui, c'est Donc ça veut dire qui aimeriez-vous introduire dans le jeu de rôle ? A qui voudriez-vous présenter le jeu de rôle ? Qui voudriez-vous initier dans le jeu de rôle ? Et à cette question je répondrai assez simplement que j'aimerais bien initier au jeu de rôle des gens qui sont autour de moi physiquement. C'est-à-dire que maintenant que j'ai déménagé et que je suis en train de petit à petit faire une pièce qui sera spécifiquement dédiée à jouer tant que ce sera possible, que ce soit aux jeux de société mais évidemment pour moi plutôt aux jeux de rôle, j'ai bien peur que je m'en serve assez peu parce que finalement la plupart du temps je joue à distance avec des gens que je rencontre grâce aux jeux de rôle sur le Discord etc. Avec qui on a lié des relations amicales, ce qui fait qu'on me partage de bonnes parties de jeux de rôle à distance. Et jouer physiquement c'est quelque chose qui est plutôt rare. Pour ma part, je vais pas trop dans des clubs, dans des conventions, des trucs comme ça. Tout simplement parce que je suis un petit peu asocial, on va pas se le cacher, je suis un petit peu asocial c'est un grand mot. Je suis un peu introverti, on dirait peut-être pas comme ça. Mais je pense que j'aurais un peu de mal à jouer avec ou à initier des gens qui connaissent absolument pas le jeu de rôle et que je connais pas. Alors que ce serait cool quand même de jouer avec des gens à proximité géographique régulièrement, boire une petite bière, entendre les dérouler délicatement sur la table, sur le feutre peut-être même. Sur un petit tapis de lancé de dé, c'est quand même chouette. Mais créer une association ou créer une activité en physique autour de moi, c'est quelque chose. En même temps, c'est une idée que je trouve assez excitante, mais en même temps, j'aurais peur de tomber sur des gens par exemple à qui je voulais pas m'entendre, etc. Et de devoir maintenir la face, vous voyez, ne pas être moi-même, etc. Évidemment, sur ma chaîne, j'essaie de donner des conseils pour initier ou présenter le jeu de rôle à des gens autour de vous. Moi, je l'ai déjà fait, mais je sais que ça a été quand même assez difficile pour moi même de proposer à des potes de longue date de faire du jeu de rôle. Je sais pas pourquoi. Juste, ça me faisait flipper. Alors, je l'ai fait, je l'ai fait à plusieurs reprises, j'ai fait jouer aussi des gens dans ma famille. Je me dis, je pourrais jouer avec plus de monde en physique si j'introduisais d'autres personnes autour de moi. Mais ça me fait peur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est un truc qui me fait un peu flipper. Surtout qu'aujourd'hui, je joue quand même assez souvent à distance, une fois par semaine, voire plus. Je pense que je devrais réussir, une fois que la pièce sera fonctionnelle, à jouer à peu près une fois par mois minimum en physique avec mes potes. Et c'est déjà pas mal. Mais il y a souvent ces moments où je m'ennuie un petit peu et je me dis, ah, tu pourrais faire plus de parties de jeu de rôle et ce serait cool qu'elles soient en physique parce que tu préfères les parties autour d'une table en général. Et je suis limité par mon cercle rôliste. Surtout que ça entendrait très certainement dans ma configuration actuelle de faire venir jouer des gens chez moi. Et j'ai pas particulièrement envie d'inviter des inconnus à venir chez moi pour faire des parties de jeu de rôle. Je sais pas pourquoi. Bref, voilà, c'était ma réponse à cette première question. Et je me demande, vous, qui souhaiteriez-vous introduire au jeu de rôle ? Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez personne que vous connaissez qui fait du jeu de rôle autour de vous, mais que vous aimeriez jouer des parties en physique avec des gens que vous connaissez. Est-ce que vous iriez plutôt vers vos potes, vers votre famille ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur ? Vous avez peur de leur réaction ? Alors pas de leur réaction en mode sataniste des années 80. Je pense qu'aujourd'hui, il y a peu de chances que ça arrive. Mais peut-être que vous avez peur, tout simplement, d'être déçu, que les gens soient un peu craintifs, etc. Je sais pas, en fait, je ne suis pas à votre place. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis n'hésitez pas, de votre côté, à participer au RPG All Day. Vous pouvez même le faire sur le Discord, le bon MJ. Vous pouvez rejoindre le Discord. S'il y a des gens que ça intéresse, peut-être on pourra créer un petit salon temporaire RPG All Day. Ça pourrait être sympathique pour discuter de tout ça. Voilà, pour moi, pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. Même à très très bientôt. A demain, en fait, pour la suite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501